Bonjour, ma présentation porte sur l'étude d'efficacité de trois combinaisons thérapeutiques pour le traitement de paludisme non compliqué, c'est les enfants au Niger. Au Niger, le paludisme reste un problème de santé publique majeur. En effet, 76% des décès sur les moins de 5 ans sont attribués au paludisme. Désormais, l'OMS recommande les trois ACTs. Et depuis 2005, le Niger a adopté les combinaisons artemiteur-luminfantrine et artesunate-amodiakine comme traitement de première ligne. L'efficacité de ces combinaisons est peu documentée au Niger, alors que des résistances à l'artemisine ont été démontrées dans le sud-est asiatique. Le premier objectif de notre étude était de mesurer l'efficacité des trois combinaisons, dont les deux en première ligne. La troisième, la dihydro-ardemisine-pupirakine, est considérée comme prometteuse. Un autre objectif était de vérifier le dosage sanguin de la composante non-ademisine, à savoir la luminfantrine, amodiakine et la dihydro-apipirakine, en relation avec l'échec du traitement. Enfin, le dernier objectif était d'évaluer l'incidence des événements indésirables au cours de la période de suivi. Il s'agit d'une étude non comparative suivant le protocole standard de l'OMS et par simple randomisation. L'étude s'est déroulée au Centre de santé intégrée des Andumens, dans le district de Maradi. Un total de 663 enfants a été récrutés, soit 221 par bras de traitement. Et tous ces patients ont fait l'objet de 3 jours d'observation sur le site et un suivi hebdomadaire de 42 jours. Pour répondre aux objectifs de l'étude, nous avons calculé les proportions de succès thérapeutiques à jour 28 et 42 corrigées par la PCR, qui permettent de distinguer les recrudes de chance des réinfections. Nous avons aussi calculé la clairance parasitaire, qui est la vitesse d'élimination. Et nous avons effectué les doses sanguins à jour 7 de la composante non-ardémizinienne. Tous les enfants âgés de 6 à 59 mois, pésant 5 kilos ou plus, et ayant une température axillaire supérieure ou égale à 37,5 degrés Celsius, ou en décédant de fièvre dans les dernières 24 heures, étaient susceptibles d'être inclus dans l'étude. De plus, une mono-infection à plasmodium palciparum associée à une densité parasitaire de 2 000 à 200 000 formes asexuées par microlite de sang était un critère d'inclusion. Les enfants présentant des signes généraux de danger ou de paludisme grave, ou une anémie sévère, ou un indécédent connu d'hypersensibilité à l'une des trois combinaisons de traitements, une malignation sévère, ou présence d'un état fébrile dû à une maladie autre que le paludisme, ou un indécédent de traitement complet dans les derniers 28 jours étaient les principaux critères de non-inglédients. L'étude a reçu l'accord du comité d'éthique de MSF, du comité consulatif national du Niger, l'accord du ministère de la Santé publique du Niger. Le consentement éclairé a été obtenu de tous les parents des enfants inclus. Donc, voici les principaux résultats de l'étude. Si nous regardons ce tableau, l'âge médian était autour de 29-30 mois dans les trois bras, et aussi le poids médian était autour de 10 kilos. Donc, concernant les caractéristiques des patients, l'âge et le poids étaient similaires dans les trois groupes. Passons maintenant à l'efficacité corridae par la PCR. Et sur ce tableau, nous pouvons voir que l'Azac et la dihydroartemisine piperacine ont une efficacité supérieure à 90%, ce qui est recommandé par l'OMS. En revanche, nous observons pour l'artemisateur de l'humeofandine une efficacité limite à jour 28, et cette efficacité était de 88,3% à jour 42. Passons maintenant ici à la clérence parasitaire. Ce tableau montre la demi-vie d'élimination des parasites et on a observé la demi-vie d'élimination des parasites en moins de trois heures et c'est dans les trois combinaisons. Pour vous donner des éléments de comparaison à Phaelan au Cambodge où la résistance à l'artemisinin a été documentée, la demi-vie observée était de six heures. Concernant la réinfection, pendant les 42 jours de suivi des enfants, 20,9% sous l'artemisateur l'humeofantine, 8,8% sous azac et 19,6% sous la dihydroartemisine piperacine ont eu une réinfection. Voici les limites de nos résultats. Tous les résultats ne sont pas disponibles à ce jour. 21 pétésaires sont indéterminés et nécessitent des analyses supplémentaires. Les résultats de la pharmacopédie ne sont pas encore à notre disposition. pour en conclure, l'efficacité d'azac et la DHA PVQ est en conformité avec les recommandations de l'OMS. En revanche, l'efficacité de l'artemisateur l'humeofantine est en déçà de la recommandation. L'acclérance paraditaire l'acclérance paraditaire l'acclérance paraditaire indicateur de la résistance à l'atomisine est rassurante pour les trois combinaisons et ce qui démontre qu'il n'y a pas de risque de ressources précoces. Toutefois, cette information nous fait orienter que la faible efficacité de l'atomisateur et de l'atomisateur pourrait être attribuée à un problème avec l'alumifantine. Les données de la pharmacocinétique de l'alumifantine pourraient donner des informations supplémentaires sur ces problèmes. Nous remettons l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés et qui nous ont facilité la récolte des données et en particulier les participants et leurs familles qui ont accepté pour un problème de paludisme simple et de rester pendant trois jours sur le site. Je vous remercie. Merci.